Connue pour avoir été la voix originale de Harley Quinn dans la série animée Batman, Arlene Sorkin est morte à l'âge de 67 ans. Elle avait aussi marqué les fans de Sopoperas avec son rôle dans le feuilleton des jours et des vies. Arlene Quinn a perdu sa voix. Avant Margot Robbie, Tara Strow ou encore Kaley Cuoco, l'une des méchantes les plus célèbres de l'univers DC Comics a été incarnée par Arlene Sorkin dans la série animée Batman. Mais alors que la comparse du Joker reviendra bientôt au cinéma sous les traits de Lady Gaga, la première actrice à lui avoir prêté sa voix vient de s'éteindre. Sur son compte Instagram, samedi 26 août, le réalisateur et producteur James Gunn a annoncé la mort de l'actrice à l'âge de 67 ans. Repose en paix, Arlene Sorkin, la voix originale incroyablement talentueuse de Harley Quinn, qui a contribué à créer le personnage que beaucoup d'entre nous aiment. Amitié à sa famille et ses amis, a ainsi écrit le patron de DC Studio sur Instagram. Les causes de sa mort n'ont pas encore été dévoilées. Arlene Sorkin a inspiré le personnage de Harley Quinn. Né en 1955 à Washington, Arlene Sorkin commence sa carrière en se produisant dans les cabarets dès les années 1970. Si est-il là qu'elle est remarquée et intègre, en 1984, le casting de la célèbre série des jours et des vies, Days of Our Lives, dans laquelle elle incarne Calliope Jones. Si elle a quitté la production en 1990, l'actrice y est revenue plusieurs fois pour de brèves apparitions jusqu'en 2010, jouant au total dans plus de 400 épisodes du Feuilleton-Fleuve, tout en menant, en parallèle, une carrière de scénariste. On lui doit notamment le scénario de Picture Perfect, avec Jennifer Aniston, et de plusieurs épisodes de la série Looney Tune. Mais son rôle le plus marquant sur le petit écran reste celui de Harley Quinn, à qui elle a prêté sa voix dès 1992 dans la série animée Batman et qu'elle a, en grande partie, inspiré. L'actrice était l'épouse de Christopher Lloyd et d'en effet, pour donner vie à Harley Quinn, Paul Dini s'est inspiré de la foi où, à l'université, il a vu Arlene Sorkin jouer un bouffon dans la série des jours et des vies. Il a ensuite doté son héroïne d'une personnalité de blonde pétillante et très vive, ainsi que de plusieurs manières empruntée à l'actrice qui a alors eu l'idée, lors de l'enregistrement de la voix de Harley Quinn, de parler avec son accent de Brooklyn tout en ajoutant un petit son yiddish. Un rôle qu'elle a tenu jusqu'en 2004, en prêtant une dernière fois sa voix à l'héroïne dans Batman Beyond, Return of the Joker, après l'avoir incarnée dans les séries Gotham Girls, Justice League ou encore dans la série animée Superman. Côté vie privée, Arlene Sorkin était mariée depuis 1995 au producteur et scénariste Christopher Lloyd, qui a notamment produit la série Frasier, dans laquelle elle a joué. Ensemble, le couple a eu deux enfants, Ellie et Owen. Article écrit en collaboration avec six médias. Ensemble, le couple a eu deux enfants, le couple a eu deux enfants, le couple a eu deux enfants. Au revoir.